Générique Philippe Labroux, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, journaliste, écrivain, cinéaste, mais aussi à vos représentateurs de télévision et de radio. On vous reçoit surtout aujourd'hui pour parler de radio, puisque en tant qu'ancien patron d'RTL, vous allez animer cet été durant l'été une émission. Et pour découvrir cette actualité, cette date, c'est le 17 juillet, que l'émission Mont-RTL à moi sera lancée dimanche prochain de 14h à 16h. Comment est née l'idée, cette idée de ce programme ? Vous allez recevoir des personnalités emblématiques de la station. Qui ont vécu à des moments donnés, des moments très forts de RTL, et donc de leur époque, et qui sont à leur manière des représentants de l'esprit RTL. Alors je crois que l'idée, c'est Yves Bigot, qui est le directeur des programmes qu'il a eus, ou Christophe Baldélie ou les deux, parce que Baldélie qui est le grand patron, m'en a parlé en premier, mais je sais qu'il en parlait avec Bigot. Bref, ils ont eu l'idée, et j'ai tout de suite adhéré, parce que, alors bien évidemment, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez être un des invités, ou est-ce que vous voulez être carrément l'animateur et le présentateur des autres invités ? J'ai dit, écoutez, c'est mieux, puisque moi, la plupart d'entre eux, j'étais leur patron, donc ça fera un dialogue intéressant, et on a décidé que je serai donc à nouveau animateur d'émissions radio. Alors, je rappelle, vous avez dirigé RTL durant une quinzaine... 15 ans, 15 ans, donc la station de la rue Bayard. Comment c'est opéré le choix, justement, des grandes signatures que vous allez interviewer ? Écoutez, c'était assez clair, il y en avait des inévitables, des incontournables, comme on dit aujourd'hui. Philippe Bouvard, bien sûr, vous savez que lui, ça fait 35 ans, 35 ans. Avec des grosses têtes. Il est RTL, c'est écrit sur son front. Drucker, c'était une évidence aussi. Et par ailleurs, il fallait Monique Lemarcy, parce que cette femme moins connue a été à la base de toutes les chansons françaises pendant 30, 40 ans. Elle a découvert Joao Dassin, elle a découvert Jacques Goldman, elle a découvert Cabrel, c'est extraordinaire. Et cette femme possède aussi une mémoire de la maison. Et puis Lescure, Ecota et Maserol, ce sont des journalistes, les journalistes, ils couvrent tout. Et aussi, mais il y a aussi, il n'y a pas que des documents, il y a de la musique, il y a tout. Il y a l'air de leur temps. Ça dure deux heures. L'air de leur temps, oui, oui. Cette émission, c'est Mon RTL à moi. Si vous deviez définir votre RTL à vous, je vous retourne la question. Mon RTL à moi, c'est d'abord des émotions, des moments très forts, c'est une équipe incroyable, c'est des rires et quelques pleurs et quelques deuils à la part d'un copain. Lors du, vous avez l'écroulement de la tribune à Furiani, au stade Furiani, un très bon journaliste qui s'appelle Jean-Baptiste Dumas. C'est toute l'actu. Mais RTL, pour moi, c'est essentiellement la passion. Je ne me suis jamais ennuyé. Jamais, jamais, jamais. Et si vous deviez définir ce qui fait la spécificité d'RTL, dans la bataille aujourd'hui, on voit du mercato de la radio entre Europe 1, RMC ou encore France Inter. RTL, c'est quoi précisément ? Je vais être très arrogant, c'est le numéro 1. Les audiences, c'est la première radio de France. Oui, mais depuis très, 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 très longtemps, mon cher Philippe. Premièrement. Deuxièmement, si vous réfléchissez, c'est aussi un casting incroyable. Laurent Gérard, Alain Duhamel, Philippe Bouvard, Charles-Julie, François-Olivier Gisbert. Les grandes signatures. Une tranche du matin animée de façon remarquable et active et chaleureuse. Vous avez un contenu très riche, très plein. C'est une généraliste au plein sens du terme. Et ça, il y en a d'autres, ce n'est pas la question. Ils sont d'ailleurs très bons, les autres, ce n'est pas la question. Mais je trouve que c'est d'une richesse et d'une proposition médiatique et journalistique inouïe. Et avec votre regard, vous trouvez que la concurrence est plus vive aujourd'hui qu'hier ? Elle a toujours été très vive. On s'est toujours tiré la bourre. Moi, je considérais que c'était des confrères et des compétiteurs et pas des concurrents. Mais non, c'est difficile parce qu'il faut que la radio survive, mais elle survit à tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tout est arrivé, le tweet, le blog, le buzz, Internet, les télés, l'explosion de toutes les télés. Combien de chaînes télés aujourd'hui ? Alors que quand je dirigeais, il y avait déjà beaucoup moins. 18 chaînes gratuites. Oui, ça n'existait pas, 18 chaînes gratuites à l'époque. Eh bien, la radio demeure un instrument extraordinaire de variété, de rire, d'humour et aussi d'information. La rapidité, la spontanéité de la radio, c'est absolument irremplaçable. On vous retrouve tout l'été, donc, jusqu'à la fin de l'été avec cette émission. Après l'été, vos projets pour la rentrée ? Alors, ils sont nombreux. Premièrement, il y aura un empreinte à la télévision, France 5, qui m'est consacrée le 23 septembre, auquel les réalisateurs ont beaucoup travaillé. Donc, je suis plutôt satisfait, je trouve ça un portrait assez complet et assez intéressant. Deuxièmement, je reprends sur Direct8, langue de bois s'abstenir. Et comme on entre en présidentiel, c'est plus bimensuel comme ça l'était, ça va être hebdomadaire. Donc, on accélère le rythme. Voilà, 30 minutes chaque semaine, avec, à l'intérieur de l'émission, il y aura des invités, des journalistes, d'ailleurs, certains de vos confrères, comme Yves Tréhard, qui vient souvent du Figaro. Et puis, il y aura à l'intérieur une rubrique précise qui s'appellera « Le compte à rebours, jour J, moins temps ». Donc, quoi qu'il arrive, il y aura 5 à 8 minutes consacrées au compte à rebours de la présidentielle. Ça, c'est donc le deuxième projet. – Et la plume, j'imagine ? – La plume, c'est d'abord tous les lundis, je reprends le regard dans le Figaro, c'est 7500 cibles, c'est pas rien, il faut l'écrire. Ça me passionne, et j'ai beaucoup, beaucoup de réactions, d'ailleurs, des lecteurs. Et puis, enfin, je termine le manuscrit d'un livre, alors il ne sera pas publié en septembre, mais j'espère qu'en septembre, quand je reprendrai mes activités journalistiques, j'aurai pendant l'été fini un manuscrit d'un livre qui n'est pas très volumineux, qui est une sorte de petit essai à partir de certaines anecdotes, certaines expériences, et aussi beaucoup de citations, des aphorismes, de tout ce que je note depuis de longues années, disons, sur l'imprévisibilité de l'existence. Ça vous va ? Un sujet, à mon avis, que l'on pourra donc déguster à partir de ? Je le donne à Gallimard, à mon avis, en septembre, et j'espère qu'on le publie en janvier 2012. Merci d'être venu dans le Buzz Média, et on vous retrouve surtout donc dès dimanche prochain sur RTL, le dimanche, pendant tout l'été. Merci, nous nous retrouvons aussi dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Je vous en prie, merci beaucoup. Parfait. Ça va. Merci.